Bonjour, je me présente, Jean-Luc Millet, cuisinier au conseil départemental de la Nièvre, Camille et du Président, Tocny Vernaise. On va vous présenter aujourd'hui une recette du terroir, truite du morvan rôtie sur la peau, boulangère de pommes de terre et tomates confites aux chèvres. Vous avez besoin pour cette recette d'oignons émassés, de pommes de terre charlotte, de lard fumé, de beurre, tomates confites, d'un chèvre, bouillon de volaille au fond blanc. Et bien sûr, filet de truite du morvan, la pisciculture. On va mettre le four à 150 degrés. Ce sera pour la cuisson de la truite après avoir préparé notre sauce. Nous avons ajouté les oignons, les lardons. On a commencé une cuisson un peu à froid pour éviter de saisir trop vite les oignons et que les oignons noircissent et également le lard. Donc on commence une préparation à froid. Voilà, donc on va laisser revenir les oignons, les lardons. Il ne faut pas que ça aille trop vite, ça n'aura rien. On a ajouté un peu de beurre, mais très peu pour l'évaporation de l'oignon et du lard. Nous avons attaqué la pomme de terre. On va émasser la pomme de terre de façon à faire des tranches de 3 mm. On utilise un emporte-pièces pour faire avec dents clés, juste pour donner une image un peu plus positive sur l'assiette et esthétique. Nous allons appuyer légèrement. Voilà, ça va nous donner une pomme de terre jolie. Bien sûr, les parures, on les garde. On va utiliser pour un potage, pour faire autre chose, une purée, ce que vous voulez. Donc nos oignons sont en train de revenir avec notre lard. Nous allons ajouter nos pommes de terre. Nous allons ajouter le bouillon. Et on va laisser cuire 8 minutes à frémissement. Nous allons désarrêter la truite. On enlève les petites arêtes. Alors bien sûr, les truites n'arrivent pas à désarrêter. C'est des filets qui sont entiers. Et c'est un peu de travail quand même pour préparer cette recette. C'est un peu de travail. 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 C'est la fin de la cuisson, nous allons donc arrêter la cuisson, vérifier quand même que c'est bien cuit. Le couteau s'enfonce, donc c'est bien. Les pommes de terre, nous allons les égoutter. Nous enlevons les pommes de terre, en essuyant les pommes de terre pour laisser le lard et les oignons qui vont nous servir à faire la sauce. Nous avons remis à cuire les parures de pommes de terre, j'aurais pu aussi les faire cuire avec les pommes de terre que nous allons mettre sur l'assiette, mais pour expliquer qu'il y avait deux variantes pour faire notre sauce, je préférais les faire cuire à part. Nous allons égoutter nos parures. Je vais prendre un peu de bouillon. Voilà. Donc tout simplement pour le service, nous avons mis un peu de bouillon dans le pommes de terre, bien chaud, et ça nous laisse au chaud pour préparer notre assiette après. Remettons les parures dans le bouillon. Vous prenez au précipient. Donc nous avons les parures de pommes de terre, les oignons et le lard. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez deux solutions. La première, utilisez les parures pour lier votre sauce, ou alors tout simplement prendre de la fécule de pommes de terre. Vous pouvez éventuellement faire un roux si vous le désirez. Un roux encore que c'est quand même un peu épais, ou sinon tout simplement, je vous le disais, prenez les parures et réalisez votre sauce. Donc nous allons mixer notre sauce. Alors il y a le lard, les oignons et les pommes de terre. Nous allons faire réduire notre sauce aux trois quarts. Donc nous mettons notre sauce dans une casserole. Alors on peut remarquer que notre sauce est déjà une consistance un peu épaisse, grâce à la pomme de terre. Donc on fait réduire la sauce tout doucement. Donc on va la mettre dans un autre récipient. Vous voyez, elle a bien réduit d'ailleurs. Nous allons donc la finir au beurre. On y a eu du petit morceau de beurre et on va mixer. Voilà. Donc on incorpore de l'air un peu dedans. Voilà. Donc nous allons attaquer le dernier virage, nous allons faire cuire nos pavés de truite. Juste avant, nous allons légèrement les assaisonner avec un peu de sel. On peut la mettre côté peau. Donc on va faire une cuisson que sur la peau. Voilà. Nous allons pouvoir faire cuire nos pavés de truite au four avec un thermomètre à sonde pour vérifier notre cuisson à cœur à 55 degrés. Dans un four à 150 degrés, quand nous avons commencé notre recette, on avait allumé notre four. Maintenant il est bien, il est chaud. On va pouvoir nous faire cuire les truite. Donc nous allons dresser nos assiettes. On va commencer par les pommes de terre. Donc vous pouvez disposer d'une façon rosace, régulière. Nous allons mettre la sauce. Ajouter notre poisson. Mettre les tomates confites. Alors, deux solutions, vous pouvez le mettre sur le poisson ou sur vos pommes de terre. J'ai choisi de le mettre sur le poisson. Ça donne un peu de volume. Le chèvre. Nous allons prendre les connes et faire des petites parures. On rajoute les chèvres sur les pommes de terre. Et pour finir, on y ajoute un peu de cerfeuil. Sur le poisson. Également, on peut y rajouter un peu de ciboulette sur les pommes de terre. Pour donner un peu de couleur. Avec le chèvre. Voilà. Votre assiette est finie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !